Élections municipales sur Radio Mont-Blanc Et oui, tout est dit, les élections municipales sur Radio Mont-Blanc, tous les jours à la même heure, un rendez-vous incontournable, je l'espère pour vous en tout cas, et si vous voulez réécouter toutes ces interviews, rendez-vous sur radiomontblanc.fr et même sur le Facebook. Sébastien Voineau est également avec moi depuis déjà une semaine maintenant, tout va bien Sébastien, bonjour ! Bonjour Romain, bonjour Jessica, bonjour à tous ! Et alors, un nouveau candidat, direction Les Oouches. Direction La Commune des Oouches, nous sommes ce matin avec Xavier Roseraine, bonjour ! Bonjour ! Alors, on va se mettre un tout petit peu plus près du micro pour bien l'entendre. Alors, effectivement, Xavier Roseraine, vous avez 44 ans, vous êtes donc candidat avec la liste Ensemble aux Oouches, au cœur de la vallée, non, demain, Ensemble aux Oouches, au cœur de la vallée. Vous êtes élu depuis 2001, adjoint, chargé de la communication et du tourisme. Vous étiez donc l'adjoint de Patrick Dolle, qui ne se représente pas pour cette prochaine élection municipale. Alors, votre liste, elle est complète, un petit mot de cette liste, qui est complète aux Oouches, autant d'hommes que de femmes. Une liste qui est composée de quelle manière ? Vous qui êtes commerçant d'ailleurs, sur la Commune des Oouches. Oui, je suis commerçant depuis plus de 16 ans maintenant sur les Oouches, et puis j'ai jamais vraiment quitté les Oouches, excepté un tout petit peu pour faire des études commerciales à Grenoble et à Annecy. C'est vrai qu'on a une liste qui est représentative des Oouches. J'ai une équipe très très solide, avec des gens qui sont aguerris, et puis des nouveaux. Une équipe très motivée, avec vraiment vraiment de nombreuses compétences. Nous sommes par exemple investis dans de nombreuses associations. Si je veux citer, j'ai Sandrine Medeiros, qui est amicale à l'amicale des parents d'élèves de l'école, qui est présidente. Donc, Multiglis, on a Lucas Monique, qui est président de la Multiglis, qui fait skier tous les enfants de la vallée. Et puis, quelqu'un comme Gilles Pavot, qui par l'association Le Grand Soir et surtout Cinebus, sont très présents au niveau des associations. Alors, une liste effectivement bien complète. Maintenant, sur la méthode de travail pour cette élection municipale. Vous avez vraiment mis en place une méthodologie particulière, puisque vous avez proposé un questionnaire sur votre site internet. Quelques questions, une petite quinzaine de questions. Chacun pouvait donner son avis. Si au Zouche, on en fait assez sur l'environnement, sur l'urbanisme, sur un certain nombre de dossiers. Effectivement, cette méthodologie, elle est en place depuis le début de votre campagne électorale, c'est ça ? Alors, cette méthodologie, on l'a appliquée sur la campagne depuis le début. Puis maintenant, on l'applique grâce à nos réunions de quartier. On en est à la troisième. Mais juste avant, pour finir sur la liste, c'est aussi dire qu'on a des chefs d'entreprise sur notre liste. Et j'ai la chance d'avoir, par exemple, les deux directeurs de nos supermarchés qui sont Super U et Carrefour au Zouche. Mais j'ai aussi des salariés, j'ai des indépendants, j'ai des jeunes retraités disponibles. Et ça, ça a une vraie valeur. Et puis aussi, des professionnels du tourisme avec des gens comme Stéphane, des co-riders ou aussi Luc Barbier. D'accord. Alors du coup, on revient sur maintenant ce questionnaire et cette méthodologie que vous avez mis en place, ça vous a permis de construire votre projet ? On a construit notre projet autour de quatre axes. En fait, c'est les quatre grands thèmes. Quinze projets très très concrets pour les Zouche et puis trois principes d'action. Alors, on va détailler ces quatre axes et ces principes d'action. Si on prend le tout début, c'est d'abord créer des liens forts entre Ouchard. Ça veut dire quoi, ça créer des liens forts ? On s'est aperçu que, et j'en suis un petit peu responsable, qu'on avait une petite rupture entre le conseil municipal et l'Ouchard et qu'il faut qu'on se parle de nouveau. Et se recréer des liens, c'est ça. Alors, de recréer des liens, par exemple, sur les quinze projets, si on prend un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est réaliser des réunions publiques tous les ans, des réunions par quartier, pour simplement dialoguer directement avec les gens. Autre projet ? Alors, autre projet, c'est aussi faire de la mairie des Zouche un lieu d'accueil privilégié. Aujourd'hui, on a une belle mairie, on a un accueil qui est très bon, mais un petit exemple qui est un petit projet, mais qui rendrait bien service. On a tous les ans des nouveaux arrivants aux Zouche et on se propose de faire un petit livret d'accueil qui explique comment fonctionne notre commune, comment on peut mieux vivre aux Zouche. Et c'est par ce petit livret d'accueil et également rencontrer, une fois par an, ces nouveaux arrivants. Alors, il y a aussi pas mal de choses. Je vois aussi améliorer le fonctionnement de la crèche municipale et du périscolaire. Ça aussi, ça rentre dans les liens entre eux, je suppose. Oui, créer une maison des associations aussi, c'est un projet qui est fort. L'amélioration du fonctionnement de la crèche du périscolaire, les rythmes scolaires, c'est important. On sait qu'on va avoir de nouveaux rythmes scolaires. On va en profiter pour avoir un vrai projet autour de l'école et du périscolaire. Et même si l'éducation nationale ne nous permettra pas de faire exactement ce qu'on voulait, on va quand même réussir à faire quelque chose de vraiment bien sur ces nouveaux rythmes scolaires. Alors, si on regarde maintenant votre deuxième axe de travail et puis les quelques projets, finalement, ça nous permet de lister un peu vos 15 projets de votre programme que l'on retrouve sur votre site internet. Alors, le deuxième grand thème, c'est dynamiser les Zouche. Là, c'est toute la partie tourisme et puis la partie animation. On voudrait vraiment affirmer les Zouche comme la station-village de la vallée de Chamonix. Et on va faire ça en construisant des offres qui soient vraiment adaptées à la famille. Respecter notre label, qui est notre label Famille Plus, suivre la stratégie touristique qui a été élaborée par l'Office du Tourisme. Et puis, bien sûr, continuer notre politique d'animation qui est un vrai plus pour les Zouche. Alors, on sait qu'aux Zouche, beaucoup de choses ont été faites. Le projet Nouveau Centre a permis de rebâtir finalement ce cœur de village aux Zouche. Mais il reste deux points à améliorer. On sait que c'est la zone des Chavans et puis c'est l'espace du Tourchet. Là, on sait qu'il y a des choses à faire. C'est aussi un point sur lequel vous souhaitez agir. Ça fait partie du dynamisme des Zouche. Par exemple, continuer l'aménagement de la zone des Chavans, c'est un lieu exceptionnel. C'est un pôle d'attraction en été et en hiver. Et on voudrait réaliser, c'est un projet qui a été lancé sur cette mandature, on voudrait réaliser des jeux d'eau qui seraient à côté du lac et qui permettraient d'un côté festif aux enfants de s'amuser, aussi bien les locaux que nos touristes. Bon, et puis alors, un point important qui concerne, ça revient dans votre questionnaire, les gens se posent des questions sur les transports. On pourrait faire encore mieux. C'est un peu à l'échelle de la communauté de communes, mais en tout cas sur le domaine des transports, vous voulez faire des choses également. Alors, le transport, il y a deux choses. Il y a le transport public et là, on a des petites choses à faire. Et en plus, 2014, c'est le moment où on va redéfinir le transport dans la vallée de Chamonix. Donc, c'est le moment de faire quelque chose. Par exemple, l'amélioration du transport, c'est améliorer la liaison entre les hameaux, entre autres, entre les hameaux de la plaine Saint-Jean, le lac Montvautier et les autres hameaux. Et ça peut être par une chose simple, la réalisation d'un mulet style Chamonix qui partirait de Tacona, passerait par la gare. Et irait jusqu'au carrefour de la Forge. Il faut que ce transport en commun style mulet soit toute l'année à des heures régulières. C'est des petites choses, mais qui vont permettre aussi d'améliorer. Et la dernière chose qu'il faudra qu'on mette en place, mais je sais qu'on le fera, c'est simplement réussir à faire en sorte que les gens, lorsqu'ils attendent le bus, ils aient une indication précise en temps réel de savoir si le bus est passé, s'ils l'ont manqué ou à quel moment passera le prochain bus. Il y a des panneaux d'affichage dynamique, comme on dit. Une toute dernière question, il nous reste 20 secondes sur connaissez-vous la communauté de communes Vallée de Chamonix ? C'est dans votre questionnaire, la réponse est surprenante. 15% des gens qui ont répondu à votre questionnaire disent qu'ils ne connaissent pas la communauté de communes, ça paraît surprenant. Et donc je reprends votre projet, faire mieux connaître la communauté de communes. C'est le 15e engagement, a priori il y en a besoin, mais comment est-ce qu'on va faire mieux connaître la communauté de communes ? Vous savez, c'est normal qu'elle ne soit pas encore tout à fait connue, parce qu'elle a une existence que de 3 ans. Par contre, elle a des vraies, vraies compétences, et on a eu la chance, dans la vallée de Chamonix, de mettre de fortes compétences dans la communauté de Kuhn. Et on s'est rendu compte que les gens ne la connaissaient pas, les habitants, et on voudrait leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, on décide quelque chose, par exemple, sur le sport, le camp d'art, par exemple. Le camp d'art, ce ne sont plus nos conseils municipaux qui décident, mais c'est bien le conseil communautaire. Merci à vous, Xavier Roseraine, on a fait le point, Osouch, ce matin, sur votre projet. Je rappelle le nom de la liste, qui est un peu long. Demain, Ensemble, Osouch, au cœur de la vallée, vous pouvez retrouver toutes les informations, le projet, sur www.ensembleosouch.com. Simplement, il y a déjà trois réunions publiques qui y sont passées, et donc, si vous voulez assister à une réunion publique, la prochaine, c'est le mardi 11 février, ça sera la garderie touristique d'Echavant, à 20h30. Voilà, Romain. Merci, Sébastien. Et après, le haut de la vallée avec les Zouches pour cette fin de semaine, nous retournerons dans le bas de la vallée la semaine prochaine, avec la commune de Bonneville, est-ce que ça ? Effectivement, dès lundi matin, nous aurons Martial Sadier, le maire sortant, et puis, mardi et mercredi, nous aurons donc Jean-Jacques Vignorel et Anthony Latuil-Nicolet. Nous serons donc à Bonneville, lundi, mardi.